... Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Merci à Kajor Sissé pour la revue web. On démarre cette revue politique et économique par le déplacement du président Basirou Diamaifaye en terre, Bissau-Guinéen, troisième déplacement du président sénégalais. Il est attendu ce mardi en Guinée-Bissau. Le chef de l'État rendra visite à son homologue Oumaro Sissoko-Yembalo pour une visite de travail et d'amitié selon le bureau des formations gouvernementales. Dans un communiqué, ils disent que ce déplacement fait suite au premier voyage du chef de l'État après la Mauritaine et la Gambie. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques de bons voisinages et de brassages socioculturels entre le Sénégal et ses voisins. Plus loin, on note que ce déplacement traduit par ailleurs la place des choix qu'occupe l'axe Dakar-Bissau dans les priorités diplomatiques du président Basirou Diamaifaye. Les échanges entre les deux pays touchent pratiquement beaucoup de domaines, notamment la culture, la sécurité et aussi la diplomatie. Dakar et Bissau ne cessent de consolider leurs liens historiques très forts, encadrés par de multiples accords. Il signale qu'au plan commercial, la Guinée figure parmi les pays clients du Sénégal avec des exportations estimées à plus de 108 000 tonnes en 2022, soit 55 000 milliards de francs CFA. Donc, le président Basirou Diamaifaye qui a attendu à Bissau aujourd'hui. On passe à une autre actualité concernant purement la politique. Le parti d'Abdoul Mbaye compte faire de la politique autrement. Le Conseil national de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail qu'on appelle acte a défini la nouvelle posture politique du parti. Réorganiser ses instances après la présidentielle du 2024. Abdoul Mbaye n'est pas parti à la présidentielle. L'acte s'est d'abord réjoui au choix des citoyens sénégalais ayant conduit à une nouvelle alternance démocratique. Le Conseil national du parti dit que malgré le contexte économique désastreux dont il hérite comme lègue, le nouvel exécutif saura prouver son souci de respect et ses engagements et que le peuple sénégalais saura faire preuve d'une patience dans ce sillage. L'acte dit toujours qu'il adoptera une posture politique claire consistant à quitter le champ de l'opposition radicale à accorder davantage de place à l'émission d'avis et de conseils de contribution, ce dont restant la sentinelle de la protection des intérêts. Le calendrier politique de l'acte devrait donner l'organisation de prochaines élections législatives comme une première étape de ce processus à engager aussi en urgence. Le parti décide de confirmer son ancrage au sein de la coalition sénégale 2024 et de continuer à privilégier le regroupement d'ensemble politique. 1 500 hectares de périmètres irrigués à Matam. 1 500 hectares de périmètres irrigués dans des villages dans la région de Matam sont en train d'être réhabilités par le programme d'appui du développement agricole, de l'entrepreneuriat rural. Donc c'est pour une mission qui consiste à faire une planification trimestrielle avec des partenaires de mise en oeuvre, à savoir des centres de formation professionnelle, l'inspection régionale des eaux et forêts, des agences régionales de développement. Cette planification permettra à la structure d'avoir une vue sur une trimestre afin de savoir les activités qui seront menées pour les populations. Il signale que le cadre de la réhabilitation des périmètres irrigués d'une planification prend en compte la société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal. Cela va permettre d'avoir une idée sur l'état d'avancement des différentes infrastructures, mais aussi de planifier dans le temps pour la durabilité et la fonctionnalité de ces travaux. La création de la plateforme, la mise à disposition des éleveurs, d'abreuvoir et de châteaux d'eau dans les trois départements de la région que sont Canel, Matam et Ranero. On termine avec une note purement économique que l'Afrique s'engage à faire des réformes avec les institutions financières internationales. 19 chefs d'État africains se sont unis hier à Nairobi, au Kenya, pour mettre en œuvre un programme de transformation économique bénéficiant du soutien de l'association internationale de développement, IDA, de la Banque mondiale. Ceci va améliorer les conditions de vie ainsi qu'à créer de nouvelles opportunités, positionne l'association internationale de développement de la Banque mondiale. Dans son intervention, le président Kenyan-William Roto s'est appesanté sur le rôle essentiel de la Banque, l'urgence du changement pour le continent. Son désir de capitaliser sur l'opportunité est un moment très important, dit-il. L'IDA, comme souligné dans le communiqué final, est un puissant moteur de croissance économique en Afrique depuis des décennies dans ses actions et soutient 75 pays dans le monde, dont 39 en Afrique. Plus de 70% des ressources sont destinées au continent, jouant un rôle essentiel dans la réalisation de l'objectif du groupe de la Banque mondiale de fournir de l'électricité à 250 millions d'Africains d'ici 2030. Donc, je l'ai dit, c'était hier à Nairobi, au Kenyan. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette actualité politique et économique de ce matin. On va se donner rendez-vous à 8h pour la partie Wolof.